Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles et enflamme l'air du feu de ton amour. Ô Seigneur, vois ton Esprit et tu seras créé et tu renouvelleras la face de la terre. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installé les marchands de bœufs, de brébis et de colombe et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chacha tous du temple. Ainsi que les brébis et les bœufs, il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa le comptoir et dit aux marchands de colombe, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelaient qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai. » Les juifs lui répliquaient, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi en trois jours tu le relèverais. » Mais il lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi quand il se réveilla dans les morts, ses disciples se rappelaient qu'il avait dit cela. Il crut à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la dédicace de la basilique de Latran. L'évangile que nous venons d'écouter nous donne l'occasion de méditer sur la purification du temple. Le temple était le centre de la vie des juifs. Jésus n'a rien contre, mais il s'oppose à ce qu'il est devenu, un marché plutôt qu'un lieu de culte. Ô Jésus, le temple est le lieu où l'on vient rendre un culte au Père. Ce Père qui aime tout le monde de manière égale, dont l'amour ne s'achète pas. Frères et sœurs, que sont devenues nos églises aujourd'hui ? Comment retenons-nous nos églises ? Chers amis, Jésus se révèle comme le nouveau temple. Alors par lui, notre corps devient le temple de l'Esprit Saint. Demandons au Seigneur de sanctifier notre corps et de nous aider à respecter le corps des autres. Qu'il en soit ainsi pour nous aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501